Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils concernant l'entraînement des débutants mais aussi du coureur régulier et confirmé. Alors première chose, le nombre d'entraînements. Là il n'y a pas de règle générale puisque chacun va faire en fonction du temps qu'il peut y consacrer et puis également de son niveau. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le corps a une mémoire et qu'il vaut mieux s'entraîner trois petites fois par semaine plutôt qu'une grosse fois. Par exemple faire trois fois 30 minutes sera plus facile à assimiler qu'un gros footing d'une heure trente par semaine. Deuxième chose pour les coureurs réguliers qui s'entraînent au moins trois fois par semaine et qui incluent des séances un petit peu dures, ne pas oublier d'avoir une période de récupération. Ça veut dire que si vous faites trois semaines d'entraînement avec des séances poussées à l'intérieur et bien n'oubliez pas de faire une semaine plus tranquille avec que du footing tranquille ou d'autres activités ou alors carrément du repos. Mais ce sera nécessaire pour assimiler votre entraînement et progresser. Au niveau du contenu, première chose, apprendre à reconnaître son allure. C'est une des premières choses qu'il faut apprendre lorsqu'on court. C'est à savoir maîtriser son allure pour travailler correctement, ne pas être en sur-régime ou en sous-régime en permanence. Donc on va dire qu'il y a trois allures. L'allure lente, donc celle d'un footing où vous êtes à l'aise du début jusqu'à la fin, vous êtes en aisance respiratoire et cardiaque. Donc pas de problème, vous pouvez discuter tout le footing. Deuxième allure, c'est l'allure moyenne. Là, vous allez accélérer un petit peu, donc accélérer le rythme cardiaque. Et également au niveau respiratoire, vous allez être plus essoufflé. Mais vous êtes toujours en aisance respiratoire et vous pouvez toujours parler. Ça va être votre critère. Dernière allure, l'allure rapide, où là, vous allez faire un exercice intensif ou une course, ou en tout cas pousser au niveau cardiaque, proche du maximum. Et puis là, vous allez être en respiration haletante. Et là, vous ne pouvez plus tenir de discussion normalement. Donc voilà pour ces trois allures. Il faut apprendre à les maîtriser, à les contrôler. Ensuite, pour les coureurs qui sont débutants, variez les allures. Alors n'hésitez pas au début, à partir, à commencer doucement. Et puis, à alterner marche, course, si besoin est. Donc ça veut dire faire cinq minutes de course, une minute de marche, cinq minutes de course. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à pouvoir tenir suffisamment la distance. Pour les coureurs plus confirmés, vous allez alterner et faire des allures différentes. Varier les allures, ça va être important. Il n'est pas nécessaire et pas intéressant de ne faire que des footings longs et lents. Le travail plus rapide va avoir plusieurs bénéfices. D'abord, un bon travail cardio-respiratoire, un bon travail musculaire. Mon travail musculaire, ça veut dire que vous allez avoir une foulée plus dynamique. Donc, moins d'écrasement au sol. Et puis, vous allez donc éviter aussi les blessures de cette façon-là. Pour commencer, on va parler du changement d'allure sur courte distance. Donc ça, ça va être un petit peu pour tous les coureurs qui arrivent déjà à courir 30 minutes, qui vont pouvoir, en cours de footing, s'échauffer 10-15 minutes à un footing allure lente. Et puis, accélérer sur des courtes distances, comme 100 mètres ou 30 secondes à la montre. Ou bien, vous fixer des repères visuels, de tel arbre à tel arbre, ou de tel poteau à tel poteau, pour changer simplement de rythme. Ce n'est pas un sprint, c'est bien un changement de rythme, accélérer un petit peu l'allure. Ensuite, vous allez faire des changements de rythme sur des parcours vallonnés, par exemple, où vous allez accélérer dans les côtes, ou bien sur une partie de la côte si elle est longue. Donc, vous vous habituez à changer de rythme. Troisième type de séance, à l'intérieur d'un footing, vous allez changer de rythme. Donc, par exemple, vous allez inclure 10 minutes, un quart d'heure de footing un peu plus accéléré, par exemple en allure moyenne. Enfin, sur votre parcours habituel, servez-vous de votre environnement, que vous soyez sur des chemins en sous-bois ou sur un parcours urbain. Utilisez les trous, les morceaux de bois, les troncs, les trottoirs, les bancs, et pour utiliser, à changer de rythme et à utiliser, je dirais, au mieux votre foulée. Vous allez ainsi utiliser tous les paramètres, tout ce que vous trouvez de votre environnement. Sauter par-dessus une bouche d'égout, par exemple, sauter par-dessus un bout de bois. Tout va être au prétexte, je dirais, ça va être plus ludique. Tout va être au prétexte à travailler votre foulée. Donc, dernière chose pour les coureurs qui s'entraînent, qui prévoient un chronomètre pour faire une course, eh bien là, je dirais que vous allez faire des séances un petit peu plus longues. Donc, ça va être des distances sur 800, 1000 mètres, voire plus si vous préparez un marathon. En tout cas, pour ceux qui préparent une course, surtout avant un marathon, récupérez 10 jours, une semaine, voire 10 jours. Avant votre course, ne faites rien qui soit une grosse séance. Et on va dire, gardez plutôt de la fraîcheur à faire des petits footings, des petites accélérations légères. Et surtout, récupérez avant de faire votre course. Merci d'avoir regardé cette vidéo !